Bonjour les frères et sœurs, bienvenue chers ou bonnes, que Dieu soit avec vous. Les frères et sœurs, de cette vidéo, j'aimerais vous expliquer pourquoi nos ennemis ne sont jamais loin. Pourquoi nos ennemis ne sont pas loin. Il est important de le savoir parce que quand un malheur arrive, souvent les gens cherchent très loin, ils cherchent à savoir l'origine du malheur, quel est le problème, toute sa vie et tout ça. Et les gens cherchent très 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 loin, très 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 loin et souvent, alors que le diable il est là. Et très souvent, le diable est la première personne à faire beaucoup de bruit et chercher à savoir qui est le criminel, qui a fait ceci, qui a fait du mal, qui a fait ça. Alors que c'est le même diable. Asseyez-vous bien le français, parce que je vais tout vous dire. Dans la première, je vais dire qu'est-ce qu'on nous dit. On dit que nous aurons pour un émis les gens de notre maison. J'avais dit que dans la maison, même des gens, la guerre a commencé. Asseyez-vous frère, entre le seul, entre le père et le fils, entre la mère et la fille, tout sera mélangé. Maintenant, pour ce qui concerne dehors. Dehors, il y a un lion qui est là-bas. Il y a un lion qui s'appelle Satan et il roudent. Il roudent. On dit, Satan et il roudent comme un lion, très affamé. Il roudent autour des gens et il cherche le moyen de pouvoir faire du mal. Vous voyez ça? Donc le diable roudent autour de votre maison. Dans la maison, déjà, il a mis le feu là-bas. Et c'est c'est parce que les ennemis de votre maison, c'est-à-dire les ennemis de votre maison, on dit, on va commencer à réussir. Maintenant, d'ailleurs, autour de votre maison là, le diable aussi est présent. Peut-être à 100 mètres de votre maison, peut-être à 200 mètres, mais il est cali et il vous regarde. Il vous observe. Pourquoi ceci est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que le Seigneur de Christ n'est pas venu sur la terre pour mourir la paix. Il est venu pour apporter l'épée. Regardez ça. Regardez le considérance puissant qu'elle a. Ha! Quand le Seigneur de Christ nous dit qu'il est venu pour apporter l'épée, vous pensez que c'est quoi? L'épée, c'est ça. La division. La division entre la ténèbre et la lumière. Si dans la famille, certaines personnes sont dans la ténèbre et que vous, vous êtes dans la lumière, vous n'allez jamais vous entendre. Peu importe le nombre de personnes que vous allez inviter pour venir régler votre problème de famille, ça ne va jamais aboutir. Ça, je vous le dis. Ça n'aboutira pas. Parce que c'est un combat spirituel qu'elle a. Ça vous dépasse. Le bien et le mal ne vont jamais s'entendre. Le bien et le mal ne vont jamais s'entendre. Mais vos ennemis seront toujours proches. Pourquoi le diable choisit même beaucoup les ennemis près de nous? Si le diable choisit les ennemis qui sont en général près de nous, c'est tout simplement parce qu'il veut veiller aussi si c'est derrière. Ça pour plusieurs raisons. Mais aussi parce qu'il veut aussi veiller si c'est derrière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si le diable choisit une personne à qui vous avez confiance et que vous avez montré cette personne-là à tout le monde comme étant votre bon ami, votre meilleur ami, votre frère chérie. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que quand le diable a utilisé cette personne, aucune personne autour de vous ne cherchera cette piste-là quand les enquêtes seront ouvertes. Du coup, ça, 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 ça empêche les enquêteurs d'aider de faire le job dans sa pleine étude et de fouiller jusqu'à trouver les traces du diable derrière. Ça veut dire que le diable utilise cette personne afin que vous ne puissiez pas savoir qu'il est là et que ce soit ses yeux et que celui qui est derrière. Donc, le diable va toujours prendre quelqu'un qui est proche du chevaux, quelqu'un qui a loin de vous. Vous prenez des gars, vous dites que, oh, voici mes gars, ceux-là vont me protéger, ce sont ceux-là qui vont bien me protéger. Et moi, je vous dis, c'est mon gars de rapprocher qui va vous faire ça, qui va vous faire du mal. Et les gens seront surpris. Et les gens disent, oh, mais qui avait cru ? Regardez, par exemple, en Guinée. Après, ce qui s'est passé en Guinée, là. Jean, le président Guinée, lui, il dit qu'il faut être à Calekanga. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a dit, il veut rester au pouvoir jusqu'à ce que Jésus revienne. Tout ce qu'on dit, ils sont fous. Bon. Finalement, il était là. Et qu'est-ce qu'il s'est dit ? Il s'est dit que pour éviter tout le président, il faut qu'il crée une force spéciale, quoi. Il a une force spéciale pour lui garder. Des gens qu'il va garder, il va nourrir. Il va les mettre bien. Et il va traiter les autres. Par exemple, comme eux, comme il est jeune. Ces gens, il faut bien faire le job. Et il va continuer ce qu'il a envie de faire. Malheureusement pour lui, c'est la même qu'il allait choisir comme cette force spéciale. Ce sont ces gars-là même qui l'ont renversé. Ils l'ont renversé et lui ont dit, toi, c'est trop, quitte là. Il faut signer ta démission. Il faut dire que tu démissionnes, c'est tout. Sinon, tu auras affaire à nous. J'ai dit, mais quoi ? Moi, je vous ai pris, je vous ai pris de la rue, je vous ai habillé, je vous ai donné un toit, je vous ai armé. Je vous ai utilisé mes armes contre moi. Et les gens étaient étonnés. C'est ce qu'on dit, les gens étaient étonnés. Ils se disent, mais quoi ? Comment ? Comment des gens proches de lui ont-ils pu faire ça ? Il avait pensé à ses ennemis qui étaient loin là-bas. Mais il ne savait pas que sous son toit dormait le serpent. Sous son toit dormait ce qui allait le renverser. Et le comble, c'est que c'est un lui-même qui est en train de nourrir le serpent, afin de faire en sorte que le serpent puisse grossir la force de pouvoir l'éliminer au moment venu. Pourquoi ça s'est passé ici ? Pourquoi ça s'est passé ici ? Les ennemis sont cachés dans nos amis, nos proches, nos confidants. Et ils nous attaquent en douceur, ils nous attaquent en secret. Et les mêmes jeunes nous demandaient après, Ah ! Est-ce que vous avez mal ? Est-ce que vous êtes bien ? Eh ! Qu'est-ce que vous faites ça ? Et ces personnes font semblant de prier avec nous, alors que ce sont elles-mêmes qui sont la base de nos souffrances. Comment pouvez-vous expliquer cela ? C'est ce qu'on appelle chez nous. La sorcellerie pure et simple. Mais frère et soeur, il y a la sorcellerie. Et dans la sorcellerie, il faut s'approcher des gens. Le sorcellerie aime bien ce jeu-là. Il aime bien jouer à ce jeu. Ce jeu qui consiste à se cacher parmi les amis des gens. Se cacher parmi les amis de ces cibles-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sorcellerie, s'il cherche à vous avoir, il va tout faire pour devenir votre ami. C'est-à-dire, il va tout faire pour rentrer dans vos 400 mètres. Oui. Il va tout faire pour rentrer dans la liste restreint de vos 4 bons amis. Et une fois que c'est fait, il va tout simplement faire son job. Même s'il est seul à être votre ami, il va faire des noms de gars. Du seul, sa présence seul auprès de vous. Ça peut activer au moins 10 000 sorciers, au moins 10 000 ennemis que vous avez. Vous risquez d'être étonné. Vous risquez d'être surpris. Ceux-là, les gens sont surpris parfois. Ils sont étonnés. Moi, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est ne faire confiance en personne. Moi-même, je vous parle. Je me suis étudié. Et j'ai découvert que je ne dois plus écouter mon corps. Je dois plutôt écouter mon esprit. Parce que l'esprit que Dieu m'a donné, c'est un esprit très fort. Un esprit très puissant. Lui, il ne peut pas me tromper. Mais mon corps peut me tromper. Mon corps peut me pousser vers une femme que je n'aime pas. Mais comme je veux me mettre d'eau, je veux aller vers la gauche. Vous voyez là ? Ça, c'est mon corps qui fait ça. Ça, c'est mon corps qui fait ça. C'est pourquoi je dis à mon corps, reste tranquille. Je ne vais plus jamais écouter. Est-ce que vous voyez ? Ça veut dire que je n'écoute plus mes pulsions. Je n'écoute plus mes désirs charnels. Parce que les désirs de la chair, ça conduit toujours à des problèmes. Sur les désirs de l'esprit, du bon esprit, vous conduis de bonnes situations. C'est-à-dire que si moi, monsieur là, je n'ai pas confiance à mon corps, ce n'est pas un autre individu que j'aurai confiance, hein ? Ça, que ce soit clair ! Eh bien, oui. Avec tout ce qui se passe. Avec cette histoire où il y a la sorcellerie partout. Où des ennemis sont incrustés chez nous. Ils sont parmi nos amis. Ils sont parmi leurs parents. Ils sont parmi nos proches. Vraiment. Je tiens à vous dire, mes frères et soeurs, vraiment, ne soyez plus choqués quand une personne que vous aimez vous fait du mal. Ne soyez plus choqués quand une personne pour qui vous aimez l'estime vous déçoit. Ne soyez plus choqués quand votre père ou votre mère ou vos frères vous font du mal. Ils ont fait ça à Joseph. Ils ont fait ça à Joseph. La seule personne qui restait avant Joseph, c'était le Saint d'Esprit. C'était Dieu. Je vous l'assure. Dieu a donné l'Esprit supérieur à cet homme-là. Et avec l'Esprit supérieur, cet homme a fait beaucoup de choses. Bien qu'il ait souffert, cet homme a beaucoup souffert dans ma vie. Votre que je me regarde, je me dis waouh, c'est un peu comme cet homme. Parce que je suis beaucoup attaqué. Attaqué par des gens que je vois et des gens que je ne vois pas. Et ils m'attaquent de chaque côté. Tous les côtés. Ils ont été clairs avec moi. Ils m'ont dit qu'ils vont m'attaquer sur tous les champs. C'est-à-dire à tous les niveaux, ils vont m'attaquer. Est-ce que vous vous imaginez comment mon combat est grand ? Mon combat est vraiment très grand. C'est pourquoi je ne peux même pas m'amuser à choisir n'importe qui comme femme pour positionner auprès de moi. Parce que je ne veux même pas qu'elle soit faible dans ce combat. Moi, elle ne sera jamais une source de faiblesse pour moi. C'est impossible. Mais je ne veux pas qu'elle soit faible pour ne pas que les ennemis puissent l'attaquer. En ce moment, je suis célibataire. Je n'ai pas de gauche, je n'ai personne. Souvent, quand des petites choses arrivent et qu'une personne n'est combattue, les attaques des ennemis peuvent atteindre la femme qui est à côté. Mais quand la femme va tomber, quand elle va laisser sa vie, c'est que les gens vont dire que cette personne a sacrifié sa femme. Cette personne a sacrifié sa femme. Alors que la femme, elle n'était pas prête, elle n'était pas disposée pour entrer dans ce combat-là. C'est pourquoi en ce moment, je ne choisis pas de femme d'abord. Je marche seul dans ce combat terrible contre mes ennemis. Et puis, que se passe-t-il ? Je vais parcourir le monde au moment venu. Je vais voyager, je vais faire plusieurs pays pour chercher celle-là même qui est prédisposée à être à côté de moi, à marcher avec moi. Et ça va être une femme forte ! Je dis bien une femme forte, qui n'a pas peur et qui n'a peur de rien. Qui n'a pas peur de serpents, qui n'a pas peur de reptiles, qui n'a pas peur de scorpions, qui n'a pas peur de cafards, qui n'a pas peur de mouches, qui n'a peur de rien. Je lui donne une âme et elle achève ses ennemis. Voilà ! Ça, ça sera une femme forte. C'est ce que j'appelle une femme vraiment très forte. C'est uniquement ce genre de femme-là que je peux accepter au point de moi. Sinon, une autre, comme genre les femmes qui passent le temps à entretenir les cheveux, vous mettez des faux cheveux, vous mettez des vernis sur les ongles, vous mettez de la pêtu, qu'elles appellent les make-up, sur les faces, sur le visage. Ça, c'est pas possible. C'est impossible ! Quel temps tu vas avoir à côté de moi pour faire tout ça ? Dès que je te dis lève-toi, boum ! Tu te lèves ! Dès que je te dis assieds-toi, tu t'assoies, Dès que tu bouges, tu bouges, Dès que je te dis... Vraiment ! C'est pourquoi je dis que pour pouvoir marcher avec moi en tant que femme, Il faut être une femme très forte d'esprit. Parce que les ennemis qui sont derrière moi sont en grand nombre. Si Dieu n'était pas fort et que les gens de Dieu n'étaient pas plus nombreux qu'eux, Ce serait chaud. Ce serait vraiment chaud. Donc, je ne veux pas qu'une femme soit synonyme de faiblesse. Femme, Ça s'écrit avec F non ? Faible, Ça s'écrit avec quoi ? Ça s'écrit aussi avec F au début non ? Maintenant, Force, Ça s'écrit avec quoi ? Avec F aussi au début non ? Soit la femme que vous allez prendre, Soit elle sera une force pour vous, Soit elle sera une faiblesse. Ça dépendant de vous. C'est vous qui allez faire votre choix. Mais, Laissez Dieu vous guider. Et, Vos expériences aussi. Vos guider. Ne souhaitez jamais sur la première venue. Et, N'ayez jamais confiance au désir de vos corps. Genre, Tu reviens, Donc, Choisis. Ils n'ont rien choisi même. Eux, Ils sont nés tout simplement. Et, Au travers de toutes les situations qu'ils ont vues, Ils se sont dit, Mais, Mais, C'est étrange. Pourquoi, Pourquoi tant des rênes autour de moi ? C'est vrai, Ces gens ont commencé à se poser cette question. Pourquoi tant des rênes autour d'eux ? Ou ben non ? Hum hum. Et, Ces gens ont commencé à comprendre que, Vraiment, Il y a quelque chose de différent entre eux et les autres. Et, Qu'ils étaient plus attirés vers le bien que le mal. Alors que les autres, C'était, Pleinement attirés vers le mal que le bien. Ha, 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 Voici ce que ça donne aujourd'hui. Et, Les ennemis, Les sorciers, Ils aiment bien être, Amis, A des telles personnes. Pas parce qu'ils voulaient la ranger, C'est tout simplement parce qu'ils voulaient le détruire. Donc, mes frères et soeurs, Vous n'acceptez aucune amitié, Qui n'a pas de sens auprès de vous. Un ami, C'est celui-là qui a le sein d'esprit. C'est celui-là, Qui a le même maître que vous. Quand il dit le même maître, Il faut qu'il ait le même maître en esprit et en vérité. Si physiquement il dit qu'il aime Jésus, Et qu'il aime la vérité, Et qu'il spirituellement parlant, C'est fou. Il aime plutôt le diable. Tout ce qu'il vous a dit dans sa bouche là, Ne prenez rien de ça. Considérez ce que Dieu vous montre en esprit, Sur lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Tout être humain sur la terre est habité. Soit par le sein d'esprit, Soit par l'esprit des démons. Et fuiter ceux qu'en esprit des démons. Si vous ne le savez pas, S'ils ont vraiment l'esprit des démons. Il va falloir vous préparer. Il va falloir vous préparer. Il va falloir vous préparer en conséquent. Il faut les tester. Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est vraiment triste. Parce que, Il y a beaucoup de mauvaises personnes sur la terre. Mais, ça ne veut pas dire que, Nous ne pouvons pas les vaincre. Un mois seul. J'ai plus de 10 000 sorciers derrière moi. Mais, Je sais, c'est mieux chaque jour. C'est comme ça, vous aussi. Dieu doit montrer qu'il est fort, Auprès de vous. Priez pour moi mes frères et soeurs. Priez pour moi. Devenons de plus en plus nombreux. Pour, Pour avaler, Tous les méchants qui sont sur la terre. C'est un mot d'ordre. C'est pas discuté. C'est parti.